Nous l'avons appris aujourd'hui, la baronne Elisabeth Anne de Massy s'est éteinte mercredi à l'aube de ses 73 ans. La fille de la princesse Antoinette était une figure incontournable de la principauté, très attachée aux traditions monégasques, elle prenait part régulièrement aux manifestations rassemblant toutes les générations. Pour parler de la disparition de la cousine germaine du prince Albert II, nous sommes avec l'ancien directeur du Monte Carlo Country Club. Bonsoir Francis Trucchi. Bonsoir. La baronne de Massy était très impliquée dans la cause animale, elle était également la présidente de la fédération monégasque de tennis et présidente du Monte Carlo Country Club. Vous avez d'ailleurs travaillé avec elle pendant de longues années au MCCC. C'est exact, pendant plus de 40 ans j'ai eu la chance de travailler avec notre présidente, madame Elisabeth Anne de Massy, qui nous a quitté malheureusement. Quelle femme était-elle la baronne ? On le sait, on l'a dit, elle était très discrète, mais ô combien engagée. Oui, vous avez raison, on était discrète, mais d'une efficacité, je dirais, redoutable. Une dame, quand elle prenait un dossier en main, notamment pour agrandir, améliorer le club, le tournoi qui progresse, elle se battait avec une fougue incroyable. Elle avait des ressources très fortes. C'est grâce à elle que le tournoi et le club s'étaient embellés avec des bâtiments supplémentaires. Et en même temps, le tournoi est resté d'une catégorie très haute, alors qu'il était menacé même de régresser, voire de disparaître. C'est ce souvenir que vous garderez d'elle ? Le souvenir, c'est quand elle a débuté sa carrière, si je peux dire, on était jeunes. Elle était la capitaine et la présidente de la commission sportive. Elle avait pris une équipe d'âmes sous sa coupe qui était en régional et qui est montée en national, championnat de France, première division, et elles ont été champions de France. C'est pour dire que lorsqu'elle prenait quelque chose à cœur, c'était la réussite. Le tennis, c'est vraiment une histoire de famille chez les De Massy. Sa mère, la princesse Antoinette, était présidente du MCCC avant elle, pendant une trentaine d'années. Oui, elle a été présidente. Après, c'est Madame De Massy qui lui a succédé. Elle jouait très peu au tennis, mais on la voyait quand même au club. Et puis son père, à l'écologuette, qui a été une première série française, assimilée au quatrième joueur français, joueur de coupe de vis, un joueur aussi talentueux, d'une classe extraordinaire. On a une pensée aussi ce soir pour sa fille, Mélanie Antoinette, qui partageait les mêmes passions que sa mère. Oui, c'est deux enfants, mais Mélanie s'est impliquée, comme sa maman, avec une fougue aussi, le même tempérament, dans un style peut-être différent, mais avec toujours cette volonté de faire briller le drapeau de la principauté. Merci beaucoup, Francis Trucchi, d'avoir été avec nous pour cet hommage à la baronne Elisabeth Anne de Massy. Nous avons appris qu'une chapelle ardente serait ouverte au public dans la chapelle du Palais-Princier à partir de samedi.